Avec nous pour l'économie ce matin, Nabila Houssin, bonjour. Bonjour Soraya Zentar, bonjour à tous. Le président de la République a présidé hier soir une réunion du Conseil des ministres avec au menu d'importantes décisions d'ordre économique. Oui Soraya, à l'ordre du jour notamment le projet de loi relatif à l'état civil, les statuts des corps médicaux, le financement des start-up, mais surtout la tente attendue révision des pensions de retraite toutes catégories confondues. Je vous propose de faire le point sur les décisions du président de la République avec Shekhi Benzaoui. Le président de la République a tout d'abord donné son aval quant à la revalorisation des pensions de retraite toutes catégories confondues. Cette révision intervient selon le chef de l'état en reconnaissance à l'apport de cette frange de la société au service du pays et tend à préserver la couverture sociale. Dans un autre contexte, le président de la République a enjoint au gouvernement de procéder à un examen approfondi des statuts des corps médicals et paramédicals, en soulignant l'impératif de valoriser la place de cette catégorie de par son rôle dans la préservation de la sécurité sanitaire nationale. Puis, il a ordonné un nouvel examen du projet de loi relatif à l'état civil en y associant les magistrats et les wallis de la République. Il s'est félicité par ailleurs du progrès enregistré dans le cadre du processus de numérisation des départements ministériels. Le président a aussi confirmé que l'état continuera à financer et à soutenir les entreprises émergentes qui ont connu un développement important ces dernières années, avec l'implication du secteur privé dans le processus d'échange et d'incitation, en soulignant que le financement de ces institutions doit cibler les jeunes et prendre en compte la qualité des nouveaux projets. Enfin, le Conseil des ministres a accepté d'accorder une autorisation d'appel d'offres internationales pour suivre et compléter et équiper la nouvelle ville Mediacity. Le chef de l'État a souligné à cet effet la nécessité d'impliquer les institutions nationales pour mettre en œuvre ce projet. C'est à bientôt 19 et le président s'est félicité de l'avancement du processus de numérisation de tous les secteurs et affirme que l'État travaille encore d'arrache-pied pour parvenir à la gouvernance numérique. Oui, il s'agit d'une priorité du président de la République, principalement avec le lancement en simultané de trois étapes liées à l'installation d'un data center, un projet, Soraya, qui permettra d'héberger et de centraliser les données nationales à l'intérieur du pays. Djalal Boudarba, expert en transformation digitale et cybersécurité, parle de l'importance de ce data center. On l'écoute. Dans un contexte mondial où la donnée est devenue un pivot central des économies, l'importance de data centers internationaux ne peut être sous-estimée. Il ne serva pas uniquement de fondation à la transformation digitale du secteur public, facilitant ainsi l'accès aux services pour les citoyens, mais ils sont également cruciaux pour garantir la souveraineté numérique du pays. En centralisant les ressources informatiques et les données au niveau national, l'Algérie peut mieux contrôler et sécuriser ces informations, réduisant ainsi sa dépendance vis-à-vis des fournisseurs étrangers. Et puis, Nabila, du nouveau, concernant les moutons importés de Roumanie, l'Alviar apporte ses précisions. Absolument. L'Algérienne des viandes rouges, Alviar, a affirmé dans un communiqué que les moutons importés de Roumanie sont destinés à l'abattage pour l'approvisionnement du marché national en viande ovine et non à la vente directe aux citoyens pour l'aide l'Atta, comme a été donc relayé par certains médias et les réseaux sociaux notamment. Donc, le communiqué précise que les quotas de moutons importés s'inscrivent dans le cadre de l'opération d'approvisionnement du marché national. A ce jour, aucun programme d'importation de moutons destinés à la vente directe aux citoyens pour l'aide l'Atta n'a été mis en place. Voilà, c'est tout pour moi ce matin sur Ayazantar.